Hey les potes c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Option Gaming, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, une vidéo spéciale puisque ce matin je me suis connecté pour tourner le back to basic d'aujourd'hui et surprise le jeu est en maintenance donc je suis allé me renseigner les potes et j'en profite pour vous faire une petite vidéo. On va faire un petit topo de cette nouvelle mise à jour, qu'est-ce qui nous attend parce que ça va être assez particulier les potes, il y a du lourd, du gros changement à venir. Donc pour le back to basic, pour la petite histoire, je l'avais tourné hier et j'ai eu un gros souci technique au niveau de la capture et je me suis rendu compte à la fin que ma vidéo n'était pas du tout valable donc en fait je ne voulais pas tourner, je voulais la faire ce matin et donc petite maintenance. Donc les potes, on va regarder ça ensemble, je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais, c'est cadeau, c'est pour moi la petite traduction. Donc on y va, c'est la 2.5 Coming Soon, ça a été publié il y a 10 minutes, donc là c'est vraiment tout frais, je viens de voir le truc, je vais sortir la vidéo assez rapidement pour que vous soyez au courant avant que cette mise à jour ne sorte, comme ça vous serez direct au taquet les potes. Donc qu'est-ce qui va arriver ? Un nouveau mode de jeu les gars, c'est assez de la folie, ils vont appeler ça The King of the Hill, donc le roi de la colline. Donc en fait le principe il va être simple, ils vont faire un point de contrôle mais en fait c'est un seul point de contrôle au milieu de la map. Donc c'est un nouveau style de jeu qui je pense peut être vraiment sympa, par contre ça va être vraiment bourrin. Donc en fait il y a une map et au plein centre de la map ils vont mettre un point de contrôle comme vous voyez sur l'image et ce point de contrôle, le but du jeu ça va être de l'occuper pour gagner des points. Le premier qui arrive à 1000 ou le premier qui a le plus de points au bout de 5 minutes, c'est les mêmes règles que pour la capture de zone qu'on avait déjà actuellement, sauf que celle-ci c'est sur un seul point. Donc assez sympa, j'ai hâte de voir ça. Et donc forcément pour sortir ce mode de jeu, ils vont nous créer deux maps les gars. The Iceland, donc j'ai pu voir déjà sur Youtube, vous avez déjà des petites fuites qui sont sorties, vous pouvez aller voir. Donc c'est effectivement une petite île avec des petites maisons en bambou, donc ça va être combat sur la plage, assez sympa vraiment, ça a changé d'univers, vraiment cool avec le côté skin et tout, ça peut être vraiment parfait. Donc The Iceland, donc voilà une île avec pas mal de palmiers comme ils nous disent, bon ça va être sympa, des petites maisons cosies, ok super. Et le salon, donc le salon peut-être un peu style, ouais style un peu cow-boy, ça devrait ressembler à la map mexique avec le train je pense. Donc voilà, assez ouf au niveau de ce changement de système de jeu, donc ça j'ai vraiment hâte de le tester. C'est la mise à jour, il est 10h20, à l'heure où je vous parle, elle dure jusqu'à 4h, donc normalement vers 14h, 15h le jeu devrait être disponible. Voilà, et puis des changements au niveau social, donc ça je découvre avec vous, donc ils veulent travailler sur le fait de nous aider à être connectés de manière plus simple. Et c'est vrai que c'était le gros problème de ce jeu, du jeu Guns of Boom, c'est au niveau social, ils ont beaucoup beaucoup de progrès à faire, très compliqué de discuter entre amis. Donc là, vous voyez, ils vont nous faire un petit système de chat a priori assez sympa, ça c'est vraiment génial. Pour ceux qui sont en clan, ça va nous permettre de discuter de manière beaucoup beaucoup plus pratique. On va maintenant pouvoir ajouter des amis à notre liste d'amis, ça, ça va être vraiment parfait. Ok, pour voir plus simplement leur profil, pour un peu suivre où ils en sont. Mais a priori, on ne va pas encore pouvoir jouer avec des amis, je pense que pour jouer ensemble, il va falloir être dans le même clan. Ouais, ok, ça c'est dommage. Au niveau du clan, qu'est-ce qu'ils nous ont fait de beau ? Ah, bah magnifique, voilà. On en parlait justement dans notre clan, ils vont augmenter le nombre de personnages dans le clan à 20. Et donc ça, ça va être parfait avec en même temps complètement modifier le chat du clan. Donc ça va être beaucoup plus pratique, on va être une vingtaine dans le clan, ça, ça va être magnifique. Parce que le problème, c'est qu'on n'était que 10 dans le clan, ce qui fait qu'entre les personnes qui sont moins actives, on se retrouve des fois, on n'est pas 4 joueurs à pouvoir jouer ensemble. Donc ça, c'est vraiment magnifique, bien joué aux programmateurs, ils ont vraiment là, ils ont touché les points qu'il fallait. Donc on peut parler en groupe. Donc beaucoup plus facile à utiliser comme ils disent. Et donc on va pouvoir avoir le chat, je pense, en partie a priori, qu'on va pouvoir diminuer en icône sur le côté. Et ça, ça va être vraiment parfait. Pas forcément en partie, mais en tout cas, du moins sur le menu, ça sera possible. Ok, ils vont faire des clans régionaux. Ah, on va pouvoir voir les pays des joueurs. Ouais, parce que c'est vrai que là, on ne pouvait pas savoir de quel pays était chaque personnage. Donc ça va être sympa, on va pouvoir faire des clans 100% francophones, par exemple. Ouais, voilà, avec des gens qui parlent d'autres langues. Ah, c'est parfait. Ok, de nouvelles façons de combattre également. Ok, il va y avoir un mode où on va pouvoir se combattre contre des personnes qui sont autour de nous. Qui sont connectées sur le même Wi-Fi. Ah d'accord, on va pouvoir faire des parties ensemble sur un même Wi-Fi quand vous êtes avec des vrais amis IRL dans la même salle. Ok, carrément sympa ça aussi. Et des matchs privés. Pas mal de choses nouvelles. Ok, ok, vraiment sympa. Donc les private matchs, donc les matchs privés, qu'est-ce qu'ils disent dessus ? Ça va être pour défier ses amis, donc je pense qu'on ne va pas gagner de points avec ce mode de jeu. Ok, donc vraiment pas mal. Si on fait un petit rappel sur cette mise à jour les potes. Donc pour faire simple, en quelques secondes, on va avoir un nouveau mode de jeu, le roi de la colline, un seul point de capture avec forcément deux nouvelles maps qui vont sortir. La petite île avec les palmiers et le salon de cow-boy. Parfait, ils ont vraiment changé l'aspect social du jeu beaucoup plus facile au niveau de la communication avec tes amis. Tu vas pouvoir ajouter des amis directement sur ton jeu pour suivre leur progrès. Donc on va avoir le côté clan et le côté ami. Donc ça, vraiment génial. Avec une petite icône qu'on va pouvoir diminuer, augmenter pour avoir un chat directement dans le jeu. Ça, c'est vraiment parfait. Le clan va augmenter sa capacité maximum à 20 au lieu de 10. Donc nickel pour que tu aies un clan actif pour jouer avec tes potes. Ça, c'est vraiment parfait. Tu vas pouvoir choisir des gens qui sont français, par exemple. Si tu veux vraiment pas avoir d'anglais dans ton équipe, on va pouvoir savoir qui est français, qui est anglais, qui est autre chose. Ça, c'est assez sympa. Et bien sûr, de nouveaux styles de combat. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te battre seulement avec tes amis. Donc assez fun. C'est-à-dire que tu peux rejoindre tes potes en IRL sur le même Wi-Fi et tout le monde joue dans la même partie. Ça, c'est vraiment nickel. Avec des matchs privés. Donc je pense que tu auras ajouté tes amis et tu vas pouvoir les challenges, comme ils disent. Donc défier tes amis. Donc ça, vraiment assez top. Le côté social, c'est vraiment ce qu'il fallait. Voilà les potes ce que je peux vous dire sur cette mise à jour. Donc dès demain, je vous sors ma vidéo du bac tout basique parce qu'il y a du neuf les potes. J'ai économisé suffisamment pour m'acheter ma nouvelle arme. Vous allez voir, secret, je ne dis pas encore laquelle c'est. Ça va être vraiment top. Je pense qu'on va vraiment bourriner. Et surtout, les prochaines vidéos, les potes, je vais tester pour vous ces nouvelles maps, ces nouveaux modes de jeu. Je vais vous montrer dans le clan comment ça se passe au niveau du chat et tout. Je pense que ça va être vraiment génial. Restez connectés, les potes. Je vous dis à la prochaine. À très vite. À demain. Allez, ciao, ciao. Ciao.